... Oui, c'était un beau petit chalet. Je pensais qu'il aurait été en bois, mais il était en plastique dehors et en bois à l'intérieur. Mais sinon, c'était bien. Et puis là, avec le propriétaire qui revenait, rien réparer, j'ai dû partir. C'était parce que là, c'était insalubre. Je voulais faire passer pour insalubre, mais comme il y avait trop de démarches à faire, j'ai laissé tomber. Déjà la première année, j'ai eu un problème d'électricité. Je suis rentré un jour au soir, chalet tout en noir, tout en noir. Je dis, pourquoi tu n'allumes pas ? Eh bien, il n'y a plus d'électricité, il dit. Je dis, c'est pas normal ça, comment ça se fait ? On était pontés, donc il y avait la caravane à côté, un chalet et encore un autre. Donc on était à quatre pontés chez les gens pour avoir de l'électricité. Et alors, en plus, oui, j'ai oublié de dire, j'avais mon compteur d'eau plus le compteur d'électricité, j'avais la fuite d'eau, l'eau allait sur l'électricité, moi j'allais avoir le feu. On a eu le feu, un début de cheminée, là. Il a mis des buses pour le poêle au mazout, il a mis des buses qu'on met comme pour les séchoirs à condensation. C'est pas prévu pour le chauffage, ça. On avait de la fumée jusque-là pour éteindre le truc. On n'a eu que des frais, des frais, des frais, c'est ça que je dis. Il y avait du plastique dehors, le chalet était recouvert de plastique. J'ai voulu essayer de le laver parce qu'il était ouvert. Je dis, ben, heureusement que je n'ai pas pris le tuyau d'arrosage, parce que si j'avais pris un karcher, je crois que ça allait être. J'ai fait tomber deux, trois planches en frottant, qu'on a eu la fuite, on a essayé de fermer un petit robinet chel, on n'a jamais trouvé, premièrement. Et deuxièmement, en dessous de la baignoire, on avait un tuyau en cuivre, un tuyau en plastique, un tuyau en cuivre, c'était du bricolage. J'ai été sur Internet, j'ai trouvé ici. On est venu voir la première fois, on a été charmé par l'endroit et le paysage, on a acheté. Le jour qu'on est allé pour l'acheter, j'ai appris que la dame avait fait des travaux sans permis d'urbanisme. Donc, la moitié du chalet ici, qui était construit sans autorisation, on avait déjà vendu. Donc, on était coincé, on n'avait pas le choix. Et le notaire n'a pas dit ça comme ça. C'est tellement vrai qu'il s'est encrudisé. Il est dans le fond, le vin fou de Zardin maintenant. Et toujours est-il que si on avait renoncé à l'achat, on aurait dû camper. Tous les frais de notaire et tout ça, on n'aurait pas su. Et l'agence immobilière n'a pas attiré notre attention. Non, rien du tout. Personne, personne, personne. Quand on est venu ici, on nous a dit, est-ce qu'on peut construire un garage? Oui, vous pouvez. Non, on ne peut même pas. Et on a construit notre truc-là et on ne pouvait même pas. C'est toute une histoire parce qu'il y a un couple qui est venu et qui a acheté un double terrain. Le bourgmès a commencé à dire, ah, tu fais ce que tu veux. Et lui est arrivé avec ses gros sabots. Il a voulu construire un gros chalet. Et il a eu des ennuis avec une voisine qui disait que c'était trop haut. Moi, je n'ai plus de vue ici, là-derrière, qui disait. Alors, surtout la femme, elle n'a rien trouvé de mieux que d'aller à l'urbanesse en ville. Alors, elle a été demandé une autorisation qu'elle n'a pas reçue. Ils l'ont quand même continué à construire et là-dessus. L'urbanesse est arrivée et ils l'ont constaté. Ils l'ont constaté que plus rien n'était dans les règles du contrat de basque. Et il y a ce l'accent qui vient de partout. Le notaire, les communes, les provinces et ainsi de suite. On a laissé faire, hein. Et un jour, il y a quelque chose qui se déclenche. Et hop, ils mettent les pieds dans le plat. Et évidemment, ils veulent rectifier leurs erreurs.